Si tu écoutes ceci, il y a de fortes chances que tu dises oui à certaines choses, alors qu'au fond, tu as envie de dire non. Tous les jours, j'ai des personnes qui me disent « J'ai du mal à dire non, à m'affirmer et à être respecté. » La plupart des gens, en fait. Donc je veux que tu saches que, si c'est ton cas, c'est une situation qui est très courante. Moi, plus jeune, je ne savais pas dire non. Il y a des périodes de ma vie où je cherchais tellement à plaire aux autres que je rendais toutes sortes de services juste pour être aimé. Et on me demandait comme ça de plus en plus de choses encore et encore et je donnais et je donnais. Et au fond, je me sentais frustré et en colère parce qu'on ne me respectait pas. Et bien sûr, j'étais trop passif pour dire quoi que ce soit, alors je ne faisais rien. J'avais plein de pensées négatives dans ma tête et autour de moi, tout le monde est détendu et moi, dans ma tête, j'avais ces pensées négatives « Ah, les salauds, ils ne me respectent pas. » J'aurais pu simplement dire « Non, je ne suis pas dispo. Est-ce que tu veux bien demander à quelqu'un d'autre ? » Mais je ne disais pas ça parce que je pensais que si je disais ça, j'aurais l'air d'un connard et que je ne serais plus apprécié par les autres. Beaucoup d'entre nous ont l'impression de ne pas être respecté ou apprécié parce qu'ils ont peur de dire non. Comment dire non sans passer pour un connard ? C'est de cela dont je veux te parler dans cet épisode. Je veux expliquer pourquoi ça arrive et te donner un guide pour t'en libérer parce que ça peut vraiment ruiner la vie d'une personne pendant des années, des décennies. Je suis Julien Kim. J'ai aidé des milliers de personnes à changer leur vie durablement et en profondeur et je suis là pour t'aider à changer ta vie. Essayons déjà de comprendre pourquoi on n'arrive pas à dire non. Réfléchissons-y. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non ? Certaines personnes pensent c'est juste que je suis une gentille personne, je suis une personne gentille. Mais au fond, quand tu regardes de plus près, ça provient de quelque chose d'autre. Ça provient de la peur. C'est principalement parce qu'on a peur de dire non. On dit oui à des choses qu'on ne veut pas vraiment faire parce qu'on a peur de dire non. En fait, on fait passer les besoins des autres avant les siens parce qu'on a peur. On cherche à plaire aux autres parce qu'on a peur. Et j'ai constaté qu'il y a quatre types de peurs qui poussent quelqu'un à éviter de dire non. Ces quatre peurs, ce sont un, la peur du rejet. J'ai peur d'être exclu du groupe. La peur du conflit. J'ai peur de mettre les gens en colère. J'ai peur de créer un conflit si je dis non. La peur de la critique. J'ai peur qu'on me critique ou qu'on me juge. Alors, tant qu'à faire, je préfère dire oui. Et enfin, la peur de la perte de contrôle. C'est-à-dire que j'ai peur de perdre le contrôle sur une situation qui, pour l'instant, est sous mon contrôle. Alors, si je dis non, j'ai peur que ça va partir en live et je n'aurai plus le contrôle sur la situation. Alors, prends conscience de la peur qui t'empêche de dire non. Prends conscience de cette peur. C'est important. Tu vas voir pourquoi. Parce que tu attires à toi ce que tu fuis en n'osant pas dire non. Le rejet, la critique, le conflit, la perte de contrôle. Quel que soit ce que tu fuis, quelle que soit ta peur, en n'osant pas dire non, tu l'attires à toi. Et je m'explique. Le premier phénomène qui explique pourquoi tu attires à toi ce que tu fuis, c'est que les gens respectent ceux qui disent non. Pense à ça. Comment est-ce que tu te sens à propos de quelqu'un qui ose dire non et qui affirme ce qui est vrai pour lui ? Comment est-ce que tu te sens à propos de cette personne ? Est-ce que tu respectes ce genre de comportement ? Qui est-ce que tu respectes plus ? Celui qui a peur de dire non ou celui qui ose dire non ? Les gens respectent ceux qui sont capables de dire non. Les gens vont respecter le fait que tu affirmes ce qui est vrai pour toi. Alors, ils ne seront pas toujours d'accord avec toi, mais ils vont te respecter. Certains vont te rejeter. Certains vont te critiquer. Certains vont entrer en conflit avec toi. Parfois, tu vas perdre le contrôle. Mais d'autres vont te donner leur approbation, leur admiration, leur accord. Et tu vas avoir le contrôle d'autres situations. D'ailleurs, réalise que ceux qui te rejettent parce que tu dis ce qui est vrai pour toi, de toute façon, tu ne les voulais pas vraiment dans ta vie. Tu ne voulais pas faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas pour plaire à des gens qui, au fond, n'auraient pas voulu de qui tu es vraiment. Si tu n'arrives pas à dire non, tu te retrouves probablement dans des situations où tu as l'impression de trop donner sans recevoir. Alors, réalise que les gens continueront comme ça à empiéter sur toi encore et encore jusqu'à ce que tu dises non. Et parce que tu ne dis pas non, tu n'obtiens pas, par exemple, l'augmentation que tu mérites. D'autres vont recevoir les reconnaissances pour le travail que toi, tu accomplis. Les gens vont te marcher dessus et tu vas rentrer chez toi, tu seras en colère parce que tu fais de ton mieux et tu essaies de t'entendre avec tout le monde et rien ne se passe comme tu le souhaites parce que tu te laisses marcher dessus et parce que tu ne dis pas non. Les gens ont besoin de savoir que tu peux dire non. Les gens respectent ceux qui disent non. Donc, lorsque tu dis oui alors que tu penses non, tu attires à toi le rejet, la critique, le conflit, la perte de contrôle. Le deuxième phénomène qui explique pourquoi ce que tu fuis, tu attires, c'est que les gens préfèrent ceux qui disent non à ceux qui sont faux. Écoute bien, voici une vérité dure à entendre. Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, tu es faux, tu n'es pas authentique. Tu as peur et pour atténuer ta peur, tu as employé une stratégie, celle d'être une fausse version de toi et en faisant ça, tu t'éloignes de ton toi authentique pour agir d'une certaine façon dans le but que les autres t'apprécient, ne te critiquent pas, n'entrent pas en conflit avec toi, dans le but d'avoir le contrôle de la situation. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut vraiment en prendre conscience parce que ça s'appelle de la manipulation. Tu cherches à obtenir une certaine réaction des autres dans le but de soulager ce qui se trouve à l'intérieur de toi, une certaine peur. Donc, tu veux modifier ce qui se passe à l'extérieur de toi pour soulager quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, c'est de la manipulation. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Tu te comportes d'une façon qui n'est pas authentique dans le but d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Donc, c'est important de prendre conscience parce qu'une fois que tu vois ça comme de la manipulation, tu prends conscience que personne n'aime se sentir manipulé. Tu prends conscience que personne n'a envie de faire confiance à des gens qui sont faux, qui ne sont pas authentiques. Or, quand tu dis oui alors que tu penses non, les gens savent que c'est faux. Les gens savent que tu n'es pas authentique. Les gens savent que ton comportement est faux. Alors, ce n'est pas une bonne stratégie parce que quand tu es faux avec les autres, tu attires à toi le rejet, la critique, le conflit, la perte de contrôle. Le troisième phénomène qui explique pourquoi ce que tu fuis, tu attires à toi, c'est que lorsque tu dis oui aux autres, tu es en train de dire non à toi-même. Je veux que tu réfléchisses bien à ceci. Pense à toutes les fois où tu as dit oui parce que tu avais peur de dire non. La vérité, c'est que dire oui à une chose, ça signifie automatiquement que tu dis non à tout le reste. Je répète, chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu dis automatiquement non à tout le reste à ce moment-là, y compris ce que tu veux vraiment. Avant, je pensais que si je disais oui, j'allais faire plaisir aux gens qui veulent que je fasse ce qu'ils m'ont demandé de faire. Mais la façon dont je pense maintenant, c'est si je dis oui à ces gens, je dis non à ce qui compte pour moi. Si je passe deux heures à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je dis non à ces deux heures que je pourrais utiliser pour passer du temps avec les personnes qui comptent pour moi, travailler sur mon projet ou prendre soin de moi. Est-ce que tu comprends ? Donc, si tu as du mal à dire non, prends conscience que tu es déjà en train de dire non. Tu es déjà en train de dire non et en fait, tu es en train de dire non à toi-même. À chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas vraiment, tu te rejettes, tu t'abandonnes toi-même. Pense-y. En disant oui aux autres, tu es en train de te critiquer, tu es en train de te rejeter, tu es en train d'entrer en conflit avec toi-même, tu es en train de perdre le contrôle de toi-même. Alors que quand tu dis non à ce que tu ne veux pas, tu dis oui à toi-même, tu dis je refuse de gaspiller ma vie, je décide de la façon dont je vais mener ma vie, c'est un acte d'amour et de respect envers toi-même. Tu es en train de dire je ne vais pas aimer ou valoriser les autres au détriment de moi-même. Alors dis oui à toi-même, apprends à dire non aux autres. Donc jusqu'ici, on a vu l'intérêt qu'il y a à dire non. On a vu qu'il y avait trois phénomènes qui faisaient que tu attires à toi ce dont tu as peur. Le phénomène numéro un, c'était de se dire que les gens respectent ceux qui disent non. Le phénomène numéro deux, c'était de se dire que les gens préfèrent ceux qui disent non à ceux qui sont faux. Et le phénomène numéro trois, c'était de remarquer que quand tu dis oui aux autres, eh bien tu dis non à toi-même. Et ce faisant, tu te rejettes toi-même, tu te critiques toi-même, tu perds le contrôle de toi-même et tu entres en conflit avec toi-même. Maintenant que tu as vu un intérêt à dire non, eh bien voyons comment dire non. Parce qu'en fait, dire non, ça signifie savoir ce que toi, tu autorises dans ta vie et ce que tu n'autorises pas. C'est apprendre à déterminer des limites à ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Alors dans ma vie, j'ai appris à mettre des limites, j'ai appris à protéger mon temps, mon attention, mon énergie. Par exemple, je ne programme plus d'appels pour mes accompagnements individuels le matin parce que le matin, je travaille en mode concentration maximale. Je ne place plus mon attention sur ce qui ne m'apporte rien de bon. Je m'éloigne de gens qui sont toxiques, je m'éloigne de gens qui entretiennent un style de vie chaotique, je ne regarde plus des émissions de télé qui me rendent bête. J'ai appris à mettre des limites. Voici différentes catégories de limites que tu peux poser dans ta vie. Alors, la première catégorie, c'est les limites sur ton attention. Ce à quoi je choisis de prêter mon attention ou non, c'est une limite que je peux créer dans ma vie. Quel genre de contenu est-ce que je vais consommer ? Quel genre de musique est-ce que j'écoute ? Qu'est-ce qui mérite mon attention ? Mon projet, mes proches, ma santé physique et mentale. Je protège ce qui mérite mon attention et je me protège de ce qui ne mérite pas mon attention. J'évite d'être aspiré dans des drames qui ne sont pas les miens. Les limites sur ton énergie et tes émotions. Tout ce qui te rend mal à l'aise, tout ce qui t'apporte une énergie négative, tu peux faire le choix de t'en éloigner. Tu peux te dire que tu ne t'intéresses plus à ce qui t'apporte du conflit, de la culpabilité ou le sentiment d'être jugé. Tu peux créer une limite sur ça. Tu peux poser des limites sur ton temps. Tu peux te dire que tu ne te rends plus disponible pour tout parce que tu sais que ton temps est limité et tu fais le choix de participer à des activités qui te plaisent, pas à des activités qui te déplaisent et tu protèges ton temps. Tu peux poser des limites sur les sujets de conversation que tu choisis d'entretenir. Tu n'as pas à parler de choses que tu ne veux pas aborder. Si tu n'as pas envie de parler de politique, de religion, de sexualité, de ce qu'a dit un tel ou un tel ou de telle ou telle personne, tu as le droit de poser ces limites. Et enfin, une cinquième catégorie de limites, ce sont les limites physiques. Imagine par exemple, tu invites des invités à la maison et tu ne veux pas que ces invités entrent dans ton appartement en chaussures. Tu as le droit de leur demander d'enlever leurs chaussures. Et eux, ils ont le droit de ne pas enlever leurs chaussures. En revanche, s'ils choisissent de ne pas enlever leurs chaussures, ils partent de chez toi. La façon la plus simple de dire non, c'est d'être conscient de ses limites à l'avance pour que tu saches immédiatement quand quelqu'un a transgressé ses limites ou non. C'est une question de connaissance de soi et ça se passe non pas pendant les faits mais avant les faits. C'est-à-dire que pour pouvoir dire non le moment venu, il faut d'abord avoir conscience de ses limites. Il faut d'abord connaître ses limites. Maintenant que tu as posé tes limites, maintenant que tu connais tes limites, tu vas pouvoir les communiquer. Donc imagine que tu vis avec un colocataire et que tu aimes des gâteaux, des cookies. Donc tu achètes toujours tes cookies préférés et c'est un petit plaisir pour toi le week-end après une longue semaine de travail, tu aimes bien manger des cookies. Alors pendant la semaine, ton colocataire, ça lui arrive d'aller dans la cuisine et d'ouvrir le paquet de cookies et de se servir. Et quand tu le surprends, il te dit « Ah, désolé, je t'en rachèterai » et évidemment, devine quoi, il ne le fait jamais. Et toi, tu ne dis rien et les semaines passent et à chaque fois, ton colocataire recommence et ça commence à t'agacer et tu sens que ça boue à l'intérieur. Et à chaque fois, tu vas au supermarché, tu rachètes des cookies, tu penses au fait que tu vas devoir racheter deux paquets de cookies parce que ton colocataire va encore en manger, tu penses à l'argent que tu dépenses pour que finalement, ton colocataire puisse en manger et toi, ça te fait bouillir à l'intérieur mais toi, tu ne dis rien. Qui a un comportement toxique dans cette situation ? Le colocataire qui se sert dans tes affaires ou toi parce que tu nourris un ressentiment constant envers lui et tu n'as toujours pas dit un mot ? C'est toi parce que c'est injuste d'être en colère ou de juger les gens parce qu'ils franchissent une limite qu'ils ne savaient même pas qu'elle existait. Si tu te retrouves dans une telle situation, tu as intérêt à apprendre à communiquer tes limites parce qu'une limite, s'il n'est pas communiqué, ce n'est pas une limite. Alors, c'est important de dire quelque chose comme je ne veux pas que d'autres personnes mangent ma nourriture sans ma permission et si ce n'est pas possible, je vais devoir déménager. Mais en tout cas, il va falloir que tu communiques ça à ton colocataire. Les limites, elles fonctionnent seulement quand tu les communiques. Tu ne peux pas punir des gens pour avoir franchi des limites dont ils ignoraient l'existence. Donc, c'est important de communiquer ces limites. Imagine que ça soit une limite émotionnelle. Tu peux dire la façon dont tu traites tes amis, ça me met mal à l'aise. Je te trouve vraiment dur dans ton ton de voix et moi, ça me fait peur. Alors, si tu continues de te mettre en colère comme ça, il va falloir que je m'éloigne jusqu'à ce que tu te calmes. Une limite sur le temps, ça peut être oui, je peux t'aider un samedi après-midi, mais le reste du week-end, je ne suis pas disponible. Ça peut être des limites sur un sujet. Si tu continues à parler de mon poids, je vais arrêter de traîner avec toi parce que honnêtement, ça me met mal à l'aise. Ensuite, ça peut être une communication sur des limites physiques. Oui, c'est une belle caméra et elle est très chère, alors je ne veux pas que quelqu'un l'utilise, je ne peux pas te la prêter. Tu vois comment on est comme ça progressivement en train de dire oui à soi-même et non aux gens et de cette façon-là, on est en train de construire des limites de manière saine. J'ai conscience à quel point tant de gens passent des années voire des décennies à vivre pour faire plaisir aux autres. Pendant très longtemps, beaucoup d'entre nous ne se sont pas fait passer soi en priorité. Savoir dire non, c'est l'une des clés pour se faire respecter, s'affirmer et reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors c'est important d'apprendre à dire non, c'est important de s'affirmer, c'est important de se faire respecter, c'est important d'apprendre à reprendre le pouvoir sur sa vie. Et je sais qu'avec une bonne méthode, c'est facile. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé une vidéo privée pour toi qui te présente en détail notre nouvelle méthode simple pour se faire respecter, s'affirmer, savoir dire non sans détruire ses relations. Et tu peux y parvenir en quelques heures grâce à notre nouveau parcours que j'ai conçu avec l'école Vivre Mieux. Dans ce parcours, je vais t'aider à apprendre à dire non, à te faire respecter, à t'affirmer et à te faire passer en priorité dans ta vie. Alors si aujourd'hui, tu t'intéresses à accorder plus de valeur à ta vie, si tu veux apprendre à vivre pour toi et non pour les autres, je t'invite à aller voir cette vidéo privée. Clique maintenant sur le lien qui s'affiche ou sur le lien en description pour visionner cette vidéo privée. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est de te dire que si tu n'oses pas dire non, c'est probablement parce que tu as peur. Or, lorsque tu as peur, eh bien tu fuis et lorsque tu fuis, tu attires à toi ce que tu fuis. Les gens respectent ceux qui disent non. Les gens préfèrent ceux qui disent non à ceux qui sont faux. Et lorsque tu dis oui aux autres, tu dis non à toi-même. Alors il est important d'apprendre à dire non. Pour dire non le moment venu, il faut déjà avoir posé des limites. Il faut avoir conscience de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas. Et puis ensuite, il faut être capable de communiquer clairement ses limites. Alors ce que tu vois ici, ce n'est pas une chaîne YouTube comme les autres. Ici, on ne poste pas des vidéos simplement pour le divertissement. Ici, on est là pour changer des vies. On a créé un groupe, on a créé une communauté de personnes qui prennent leur vie au sérieux. On a créé un groupe de gens qui se donnent pour provoquer un changement durable et profond dans leur vie. Alors, abonne-toi, rejoins-nous, on avance ensemble. C'était Julien Kim, le meilleur est à venir. Ciao. Ciao.